Samedi 26 et lundi 28 octobre 2019, les militaires auraient fait erruption dans l'entreprise Hightech Sankrasha Sairel. Interpellation des travailleurs, société scellée, voici les bilans de la présence militaire dans cet espace. Les policiers sont en forme de fraude, comme des vols, parce qu'ils ne sont pas normales. Qu'en est-il au juste ? C'est la question qui nous amène sur les lieux. Nous y arrivons tard dans la soirée du lundi. On y trouve quelques agents à peine libérés. On est allé au lundi, on a un groupe militaire. Il y a 11h, il y a un groupe qui a travaillé. Les policiers ont installé des lieux à lundi. Je penneis des deux communautés et je pense qu'ils n'ont pas d'ordre. Parce qu'hui, ils sont des harmés, ils sont des animateurs. Maintenant, ils n'ont pas trouvé la maison qui est en train de faire. Ils ont trouvé des banques, ils ont été arrêtes. Dans une scène, ils ont été arrêtés, ceux qui ont joué des travailleurs, et de ce jour, ils ont joué des demandes à l'ouverture. Le problème est bien, un conflit entre associés, des sujets turcs et un congolais sont en discorde depuis plusieurs mois. D'une part, on crie à l'abus de confiance et d'autre part, on lutte pour la réorganisation de l'entreprise. Il y a un des associés qui est détenteur de 10% de sa participation au capital social. Ses partenaires, ses associés et à la base de tous les troubles dont vous êtes en train d'apprendre sur les sites, il réclame la propriété de la société. La société Haïtéxan Krasha n'appartient pas à Wildor Makonero, à lui seul. Je citais trois autres associés à part Wildor Makonero. Je vous ai dit que les gens qui ont commencé par Gérer n'étaient pas Wildor Makonero, mais plutôt Mehmet Ashiogogoulari et Firak Amali qui ont commencé depuis 2017. Selon les documents en notre possession, les conflits datés de juin 2019 lorsque l'associé gérant Wildor Makonero, sujet congolais, adressa une requête au tribunal des commerces pour organiser une assemblée générale extraordinaire, fixant les sociales et la répartition des parts sociales. Une idée qui n'a pas plu au sujet turc, détenant jusqu'ici 90% des parts sociales. Après avoir pris la gestion depuis le début de l'année en cours, soit pour être précis, le 1er février 2019, cet associé va dès lors, dorénavant, se comporter comme si la société lui appartenait. Il entreprend une démarche au parquet des grandes instances de Lubumbashi, laquelle consiste à solliciter du procureur de la République l'autorisation de requérir un expert qui devait avoir pour mission d'aller évaluer la valeur des biens en nature, l'équipement qui est là, pour quelles fins ? Vous et moi, vous ne savez pas. Les gens, comme c'est honorable, comme c'est un pays, les gens nous deils ne nous lesentissent, ils le vendent de leur microbiote, ils ne nous les ont des libres de la vie à la famille. Ils ne vous sentent d'être capable de dire, Les gens qui ont participé, ils ne sont pas impensés. Ils ne venaient la vie à la vie à la vie à la vie. Ils ne sont pas disponibles pour la vie à la vie. Ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas de démonaire. Ils ne se sont pas privés le plus à la vie à la vie à la vie. Voici qui a motivé la plainte en date du 17 juillet contre M. Maconero pour abus de confiance. L'homme est aussi accusé de trafic d'influence. Toutes ces allégations-là sont fausses. C'est plutôt le contraire. Pour ne pas verser dans un débat stérile, parce qu'ils ne sont pas là, et plusieurs fois je les ai défiés là-dessus, je vous informe que le secteur économique, le secteur industriel, le secteur commercial, le secteur de business est régi par un arsenal juridique. Et à la tête, nous avons les droits OADA. De quels droits l'auditorat peut-il sceller et intervenir dans un dossier purement civil ? Cette interrogation nous conduit jusqu'à l'auditorat militaire. Les informations recueillies sont pourtant contraires. Selon l'auditorat militaire, une plainte était déposée par l'entreprise Tamboul contre Hightech pour exploitation des hommes armés en détachement. C'est dans cette optique que les travailleurs ont été interpellés pour instruction. Après identification, tous ont été relâchés, car n'étant pas militaire et surtout ne possédant pas une arme. Quant au scellé, il était effectué par le parquet et non l'auditorat qui n'a aucun mandat. Malgré que l'auditorat se soit dessaisi du dossier, les deux parties en conflit continuent à s'entra-accuser à cette instance. Je vous informe que la réquisition d'information, c'est un document émis par le parquet général et qu'on amène par les inspecteurs ou par les magistrats sur le terrain pour aller faire les devoirs pré-établis, les devoirs cités dans cette réquisition. Comment, lorsque le procureur général va aller réinstaller une société, c'est moi qui dois amener les policiers ou les militaires. C'est le numéro un de magistrat du rocatanga, n'est-ce pas, qui est sur le terrain. Et là, Oudor Maconero, et là, le gérant, et là, l'associé, et qui ? C'est le travail du parquet général. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. On devra lui attribuer cela. Mais comment peut-on entendre quelqu'un qui distille des choses comme ça ? Preuve, parce qu'à moins qu'il dise que ce n'est pas lui qui a signé ça, ces actes qui craignent la société. Et il s'active à vouloir se faire installer sur les... Il a travaillé, c'était un employé qui a été limogé, destitué. S'il a des mécontentements, de reproches à faire par rapport à la procédure, l'inspection du travail, et là, pour ça, ce n'est pas le parquet, ni l'auditorat militaire. Qui cache alors cette attitude ? Avant de signer cet accord, ici, qui est visible, les parties ont signé le contrat occulte. Et chaque bien a été, n'est-ce pas, inventorié, parce qu'il y a des associés qui ont apporté en numéraire, et les associés qui ont apporté en nature. L'équipement qui est de l'autre côté, je ne pense pas que cet équipement vaut 15 millions de francs congolais. L'investissement qui est là, l'équipement qui a été placé de l'autre côté, a valeur de plus d'un million de dollars, soit 1 350 000 dollars. Donc les associés ont trompé le gouvernement. Il ne s'agit pas de tromper l'État congolais, parce que je veux dire que c'est courant dans la plupart des sociétés. Généralement, les parties se contentent de trouver un montant forfaitaire qu'ils mettent dans les statuts. Et c'est connu de partout. Pour l'instant, la partie turque a amorcé une démarche de la dissolution de l'entreprise enregistrée au tribunal des commerces sous RAC 2080. Cet affectio societatis, qui constitue ici la raison, les fondements même de la création de la société, n'étant pas là, on a demandé aux parties de se mettre autour d'une table de sorte qu'on puisse trouver un compromis afin que chacun reprenne ses parts. Malheureusement, l'associé ici de mauvaise foi a refusé. De sorte que nous avons saisi le tribunal de commerce de Douboubachi en annulation du contrat des sociétés qui créent high-tech. Vous avez là l'exploit introduit d'instance. Si vous trouvez dans l'arsenal juridique, y compris le droit OADA, quelque part où on a dit, où on a souligné d'abord ça avec le fêtre, et amenez-moi ça pour me montrer qu'il est autorisé qu'un associé dise à l'autre « Prends ton argent, tu pars ». Lorsqu'il va me montrer cet article, à la minute, je prendrai cet argent et je partirai. Selon l'article 22 des statuts de l'entreprise, à l'INEA 4, la dissolution entraîne la liquidation de l'entreprise. Et selon l'article 23, à l'INEA 7, des mêmes statuts à la clôture de la liquidation. Lorsqu'il subsiste un excédent, les associés s'est les partagent au prorata des apports de chacun. La bataille s'annonce donc dure.